On va revenir sur les couverts végétaux avec Jean Andresse, vous êtes consultant viticole à l'ICV, et Antoine Mathias du syndicat des Côtes de Provence. Vous avez fait des essais sur les couverts végétaux dont vous allez nous présenter les résultats. C'est à vous. Bonjour à tous. Effectivement, avec Antoine qui a réalisé le stage avec nous à l'ICV, on va essayer de vous faire un retour d'expérience sur les stratégies de gestion des couverts végétaux en contexte provençal. Un focus un peu plus sur les itinéraires techniques de gestion des couverts. Pour ça, on va bien sûr vous représenter un petit peu le contexte de l'expérience, les résultats principaux, et un petit peu les synthèses et applications qu'on peut en tirer. Cet essai est en place depuis plus de deux ans, il va continuer cette année également. On est parti du questionnement d'abord, pourquoi est-ce qu'on va enherber nos sols ? Quelle est la raison derrière ? On peut enherber nos sols pour plein de raisons, mais notamment pour protéger les sols, améliorer la stabilité structurelle, infiltrer l'eau, la portance, mieux retenir les éléments minéraux, mais également pour préserver et enrichir la biodiversité, que ce soit la biodiversité dans nos sols, avec les macros et les micro-organismes, ou à l'extérieur, en surface, puisque les enherbements peuvent être des refuges de biodiversité également. Forcément, on a aussi pris en considération la question des risques de compétition, que ce soit pour les ressources azotées et également hydriques, et potentiellement un risque de perte de rendement, ce qui nous a amené à nous poser la question de comment piloter cette couverture de la meilleure manière pour avoir le plus d'effets bénéfiques et le moins d'effets négatifs. Pour répondre à cette problématique, le groupe ICV a mené une expérience au LUC, sur le domaine de l'Amorigue, c'est sur une parcelle de grenache plantée en 2012, et donc moi j'ai été recruté pendant 6 mois pour réaliser toutes les mesures et analyser les données, et maintenant je travaille au syndicat depuis 2 mois et demi pour travailler aussi sur ces sujets, et donc pour vous accompagner aussi potentiellement pour après. Donc je vais vous décrire rapidement l'expérience, donc là on rentre sur du concret, Sébastien nous a peint un joli tableau, et nous a montré tout ce qui était possible, et là on va voir ce qui est possible en Provence. Donc ça c'est le protocole expérimental, donc on a découpé la parcelle en 4, on a essayé 4 itinéraires techniques différents. Donc on est sur une parcelle avec un sol profond et 1,5 taux de matière organique. Donc là je vais détailler chaque modalité, donc on a la modalité témoin, qui est un herbement naturel, c'est on va dire l'enherbement hivernal. Donc celui-là on va venir le détruire par 2 passages de cultivateurs, donc par travail de sol. Donc le premier passage est fait au début du débourrement, donc assez précocement. Ensuite on a la modalité engrais vert, donc c'est un herbement qui cette fois-ci est semé, donc il est semé en direct, donc il n'y a pas de préparation avant au préalable de sol. Il est en octobre et c'est avec un mélange d'avoine et de vesse. La destruction elle va te faire de la même manière, donc par travail du sol, cette fois-ci il n'y aura qu'un passage de cultivateur et on va venir juste broyer avant. Donc ensuite on a la modalité couvert végétal, donc c'est un herbement qui est semé de la même manière, donc un semi-direct avec le même mélange, sauf que cette fois-ci on ne va pas venir le détruire en travail à l'ensole, mais on va venir le rouler avec un outil Roll&Sem. Et pour finir on a la modalité couvert décompacté, donc cette fois-ci au lieu de faire un semi-direct, on va faire une décompaction avant le semi et on va planter le même mélange, donc avoine vesse, et de la même manière on va venir rouler. Donc ici on a bien deux itinéraires techniques où il y a très peu de travail du sol pour détruire, il y a même un itinéraire technique sans travail du sol, donc c'est l'itinéraire orange couvert végétal, et on a deux itinéraires techniques où on va avoir du travail du sol pour détruire l'enherbement, donc qui est le témoin et l'engrais vert. Donc ce qui a caractérisé cette expérience, c'est évidemment la météo et le climat, on a eu un hiver qui était très sec avec un janvier quasiment sans pluie, donc j'espère que ce n'était pas le cas cette année, mais bon, visiblement il pleut. Et donc forcément le développement de l'enherbement a été un peu ralenti, mais malgré ça grâce aux pluies qui sont arrivées en fin avril, on a pu avoir le couvert qui s'est développé, on a jusqu'à eu 6 tonnes de biomasse de matière sèche produite, donc c'est si on prend tout l'interrent par hectare, donc c'était le double du témoin. Donc c'était déjà quand même un premier résultat qui était intéressant, on avait plus de biomasse, par contre on a pu voir qu'au niveau du couvert végétal, donc cela c'est l'itinéraire avec aucun travail du sol, donc pas pour le semis ni pour la destruction, on avait quand même une forte proportion d'adventices. Et donc là déjà on voit un peu la limite du semis direct dans des mauvaises conditions, qui peut amener en fait à un échec de semis, et là on a perdu les semences qu'on a achetées, c'est dommage. Ensuite on a le passage du Roulamsen là qu'on peut voir en photo, ça a été un outil qui a été assez efficace parce que le paillage n'était pas non plus très dense, et on a pu voir que malgré ça, grâce à cet outil, le paillage a été détruit et a constitué un paillage de végétaux morts. Donc ensuite pour les mesures, on a essayé de comprendre vraiment l'interaction de cet enherbement avec la vigne, donc déjà l'interaction avec le sol, il y avait tout un pan de mesure sur la fertilité du sol, donc fertilité physique, fertilité chimique et fertilité biologique du sol. Ensuite on a tout un pan de mesure sur le statut hydrique, on veut savoir si la vigne est sensible au stress hydrique et si elle a été impactée, grâce notamment aux mesures de chambres à pression. Et ensuite tout un pan de mesure sur la quantité et la qualité du raisin, pour voir quand même la finalité du produit, ce qu'on veut c'est quand même du raisin en quantité et en qualité, et donc on allait jusqu'au contrôle de maturité des baies. Donc moi je vais vous présenter les résultats par rapport à la fertilité du sol. Donc on ne va pas tout vous présenter pour rester succinct et pour que ça soit clair. On a quand même voulu, une des premières expériences qu'on a voulu vous montrer, c'est la test de stabilité structurelle. Donc ce test consiste à placer des mottes de terre, donc on prélève 10 mottes de terre par modalité, on les place dans l'eau et ça nous permet de voir la résistance à l'érosion. Donc plus la mottes se désagrège vite, moins il y a de résistance à l'érosion. Bon là l'image vous donne déjà un peu l'idée du résultat. Donc on a décidé de vous présenter quand même les graphiques, pas de panique, c'est pas si compliqué que ça. Donc plus la note est élevée, donc en fait plus la vitesse de désintégration est rapplée, plus la note est élevée. Donc quand on arrive à 7, on a une très bonne stabilité structurelle. Donc on peut voir plus la note est élevée, plus il y a une meilleure résistance à l'érosion. Et donc en jaune on a le témoin, en vert on a l'engrais vert, en rouge on a le couvert végétal, en bleu on a le couvert décompacté. On peut voir, on a fait deux mesures, donc une mesure avant tout travail du sol, toute destruction, et une mesure après la destruction des enherbements, donc plutôt en juin. Lors de la première mesure, on a pu voir que le témoin effectivement avait une stabilité un peu plus faible, mais ça reste assez homogène et c'est pas significativement différent. Par contre ce qu'on a pu voir, c'est qu'après deux passages de cultivateurs, on a une stabilité structurelle qui s'effondre littéralement. Là il faut voir ce que ça donne sur vos sols et sur votre parcelle. S'il y a une forte pluie, votre sol part avec l'eau de ruissellement. Donc là, par contre ce qui est intéressant de voir, c'est que l'engrais vert, qui lui aussi a subi un travail du sol pour la destruction, on a pu voir que elle, sa stabilité structurelle était maintenue. Et donc ça nous montre qu'en fait, un passage combiné avec une production de biomasse qui est plutôt moyenne, on va dire, ça permet quand même de garder une stabilité. Et par contre, c'est surtout la répétition du travail du sol qui est systématique et répétée sans production de biomasse qui détruit la stabilité structurelle. Donc c'est un résultat quand même qui est assez intéressant et c'est pas forcément on passe un passage de cultivateur, on va tout détruire, peut-être qu'il y a un compromis à avoir. Donc ensuite on a testé la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol, donc c'est grâce au test Berkhan. Donc ce test, il permet de... En fait on verse des bouteilles d'eau et on calcule la vitesse d'infiltration tout simplement. Donc on a réalisé ça durant toute l'année. Et enfin plutôt durant la campagne viticole. Donc là on ne vous présente pas les graphiques pour aller plus vite. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'en automne, hiver, printemps, la vitesse d'infiltration était largement améliorée sur les couverts enherbés. C'est comme le montrait Sébastien précédemment avec l'enherbement, l'eau s'infiltre très bien. Et notamment sur les couverts qui sont roulés où on a peu travaillé le sol durant l'été. Par contre ce qu'on a vu, c'était quelque chose d'un peu plus étonnant, en période de sécheresse, là où il n'y avait vraiment plus d'eau, on a vu que sur le couvert qui contenait beaucoup d'adventices, donc c'était le couvert CV, vous savez celui qu'on a un peu loupé, on a pu voir qu'en fait, dû à la sécheresse, on a créé une zone de dessèchement très importante et en fait l'eau ne s'infiltrait plus. Et au contraire, les couverts où on a travaillé le sol, eux, on a créé de la porosité. Et donc on avait une meilleure porosité en période de sécheresse. Par contre ce qu'on a observé, c'est que cette porosité, elle était temporaire. Et elle était d'autant plus temporaire que la stabilité était faible. Donc ça veut dire que l'infiltration de l'eau du témoin, on l'a vu augmenter et après on l'a vu baisser très rapidement. Et donc ça nous montre tout l'intérêt de mettre de l'enherbement en hiver. Par contre en été, c'est vrai que c'est un peu plus ambigu, mais après il ne pleut pas non plus énormément en été. Et bien évidemment, un des points importants et qui questionnent beaucoup les personnes, c'est l'état hydrique de la vigne et l'influence potentiellement découvert sur le niveau de stress de la plante. Et donc pour ça, on s'est appuyé sur tout un tas d'observations, des observations des affects, mais surtout une méthode de référence qui est la mesure par chambre à pression qui nous permet de déterminer avec précision l'état hydrique et le niveau de stress de la plante. Et ce qu'on a pu en tirer, c'est que jusqu'au stade Petit Poix, donc début juillet, on est sur une zone un peu plus tardive, on a un statut hydrique qui est plutôt favorable pour les couverts roulés et couverts décompactés, donc les modalités avec enherbement. Et on a mis l'hypothèse que c'était la présence des couverts qui favorisait l'infiltration de l'eau qui fait qu'on a moins de stress sur ces modalités-là, alors qu'à partir de juillet, en pleine période estivale, on a une inversion de ces tendances avec un stress plus marqué sur les modalités avec couverts, tandis que les modalités travaillées, témoins et engrais verts, eux, présentent moins de stress. Pour essayer d'expliquer ça, on s'est appuyé sur une étude qui a été faite par l'IFV dans le Gard, et on peut observer un petit peu ces phénomènes de teneurs en eau dans les sols. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que sur la ligne du haut, vous avez un sol travaillé, désherbé, nu, et sur la ligne du bas, vous avez un sol avec des couverts. Et ce qu'on voit, c'est qu'au moment du débrouement, on a souvent une teneur en eau dans les sols plus importante, on voit qu'il y a une zone bleue plus conséquente sur la modalité enherbée, alors qu'elle est un petit peu plus faible sur la modalité sol travaillé. À floraison, là, on voit que le couvert est actif, il consomme principalement de l'azote, mais aussi de l'eau, et donc il va y avoir un dessèchement superficiel des horizons de surface, ce qui n'est pas le cas sur une modalité travaillée. Et puis, à véraison, on va avoir quelque chose de plutôt assez similaire, finalement, plus trop de différences entre la modalité enherbée ou désherbée, où du coup, on a un dessèchement des horizons de sol. Donc là, simplement, ça nous dit qu'à partir de la floraison, on peut avoir une concurrence qui s'installe entre la vigne et le couvert, puisqu'il aura besoin d'eau pour se développer, et d'où l'intérêt potentiellement de choisir des plantes avec des cycles plus courts ou de détruire le couvert plus précocement que la floraison. Un autre point également très important qu'on doit garder en tête, c'est la qualité et la quantité des raisins. Donc pour ça, on a fait une mesure de poids des baies tout au long de la saison, à partir du stade petit poids jusqu'à la veille de la vendange, et on a regardé le grossissement des baies, comme ça vous l'avez déjà été présenté dans pas mal de graphiques, mais là, on compare nos quatre modalités. Et ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que sur nos modalités témoins engrais verts et couverts décompactés, donc toutes les modalités avec un travail du sol, on a quelque chose de plutôt homogène, on a très peu de différences sur la dynamique de grossissement des baies, alors que la modalité couvert gétal, sur laquelle il n'y a pas eu de travail de sol depuis plus de deux ans, et surtout une forte présence d'adventices, on a une vraie diminution du poids du baie qui, à la veille de vendange, est quand même de l'ordre de moins 18%. C'est un résultat dans un contexte donné, ce n'est pas une vérité générale, mais effectivement, plus de stress hydrique et puis plus d'adventices ont pu contribuer à une réduction du poids des baies. Maintenant, sur la qualité, un paramètre très important pour nous aujourd'hui, c'est la concentration en acide malique dans les baies. On a réalisé là deux mesures de contrôle de maturité avant vendange, en bleu la première mesure au 22 août et en gris la deuxième mesure au 29 août. Et ce qu'on voit, c'est effectivement les modalités témoins et en gris vert qui ont subi un peu moins de stress hydrique en période estivale, ont des teneurs en acide malique un peu plus élevés, presque de l'ordre d'un point lors du premier contrôle de maturité. Par contre, le 29 août, donc la deuxième date, une semaine après, cette différence est quand même vachement tassée. Il reste un peu des écarts entre les modalités sol travaillé ou les modalités avec les couverts. Mais on a quand même une différence qui n'est plus si importante sur la teneur en acide malique. Pareillement, on a mesuré la teneur en polyphénol totaux sur le graphique de gauche et en anthocyanne sur le graphique de droite. Et là, ce qui ressort de manière un petit peu différente, c'est que toutes les modalités qui présentent des couverts, même s'ils sont détruits, donc en gris vert, couverts végétal et couverts décompactés, sont assez similaires sur leur teneur en anthocyanne et en polyphénol, alors que le témoin présente quasiment systématiquement une diminution de la teneur en polyphénol totaux et en anthocyanne. Donc, pour finir, on voulait faire un peu une synthèse et une application, puisqu'on a pu voir que les différentes modalités, il y avait un peu des avantages et des inconvénients. Et au final, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait du coup ? Quel enherbement on met ? Donc, encore une fois, la réponse n'est pas très claire et il n'y a pas de solution. Désolé. Donc, déjà, pour donner un autre élément de réponse, ça serait une évaluation économique des pratiques. Donc, on a calculé le coût qu'on a mis pour mettre ces enherbements et on peut voir qu'effectivement, l'enherbement a coûté un petit peu plus cher sur cette année, en 2022, dans notre cas. Et notamment, ça va jusqu'à plus de 100 euros. Donc, déjà, il y a un premier... Bon, on voit que le poste du coût des semences est assez élevé, jusqu'à 160 euros par hectare. Déjà, ce poste-là, il peut énormément varier selon votre source, l'origine de semences. Si vous prenez des semences paysannes ou des semences certifiées. Donc là, il y a déjà une marge de manœuvre. Ensuite, un autre point... Oui, c'est le témoin. Donc, c'est que le témoin, c'est quand même un étireur technique avec très peu de passages de cultivateurs. Il n'y a quand même que deux. Si déjà, on arrive à là, on arrive déjà en termes, on va dire que c'est déjà une réussite. Et ça, ça a été permis notamment parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'eau durant l'année. Et donc, forcément, ça donne un biais. Et ensuite, un troisième point, c'est que s'il fallait... On a vu qu'il y avait plus de production de biomasse avec les enherbements. Et s'il fallait compenser cette production de biomasse qu'on a stockée dans nos enherbements, et s'il fallait le payer en amendements, combien ça nous coûterait aussi ? Donc, il y a un peu un compromis à voir. Et donc, c'est toute la question. Du coup, à la fin, est-ce que ça vaut le coup de mettre ces enherbements ? Eh bien, ça dépend. Ça dépend des situations. Donc là, on a voulu mettre deux mises en situation qui sont un peu, on va dire, caricaturales et vraiment bien définies. Donc, une condition avec une vigne qui est sur une réserve utile qui est limitée. Il n'y a pas d'accès à l'eau, donc pas de possibilité d'irriguer. Et elle n'a jamais été enherbée. Déjà, le premier objectif, c'est de maintenir le rendement. Ensuite, on aimerait optimiser les puits hivernales et améliorer le stock de carbone. Puisqu'effectivement, là, on va rentrer dans un cercle vicieux. Si on ne fait rien, il y aura de moins en moins de carbone, de moins en moins de fertilité. On va de moins en moins retenir l'eau. Donc, il faut avancer, mais là, il va falloir être prudent. On se doute que là, ça sent un peu l'échec avec l'enherbement. Et là, il va falloir prendre toutes les précautions. Notamment, déjà, on a pu voir qu'au niveau des couverts végétaux qui sont avec beaucoup d'adventices ou les enherbements naturels, ce n'est pas la solution. Il va falloir éviter ça. Il va falloir qu'on réussisse notre semis. Donc, on va déjà faire une bonne préparation de sol. On va pouvoir mettre des espèces qui sont peu concurrentielles, qui sont rustiques, plutôt des mélanges de crucifères et de légumineuses. Ensuite, on peut se donner la possibilité un rang sur deux ou en plein. Il faut se donner la possibilité. Par défaut, on pourrait prendre une destruction qui est plutôt précoce pour vraiment être dans la sécurité et on va venir enfouir pour la première année ou pour plusieurs années. Mais encore une fois, on peut évoluer. Et ça, ça dépend aussi de l'année si on a un hiver qui est plutôt sec ou non. Mais on va plutôt jouer sur la sécurité pour éviter l'échec. Et donc ensuite, une autre situation qui est vraiment caricaturale. Là, c'est une vigne vigoureuse avec une forte production. J'espère que vous n'avez pas ça sur vos parcelles d'AOC. Et donc là, on a une maturité qui est insuffisante et avec potentiellement une fréquence de maladie qui est plus importante, donc Botrytis et Oïdium notamment. Et donc là, on a déjà une marge de 29 qui est plus importante. Donc l'objectif, c'est d'augmenter la qualité. On veut faire du vin de rosé premium. On a pu voir que l'enherbement a un impact aussi sur la composition des vins. Et donc là, on a une marge de 29 qui est bien plus importante. On va pouvoir privilégier des couverts avec une forte production de biomasse avec beaucoup de graminées. On peut aussi, si économiquement, on est juste ou si la fertilité des sols est assez bonne, on peut imaginer un enherbement spontané qu'on laisse longtemps. Ou on peut imaginer un peu des deux, un rang sur deux semé, un rang sur deux enherbé naturellement. On peut se permettre une destruction qui est plus tardive. Et ensuite, on peut aussi la possibilité de rouler qui est un peu plus facile puisque la contrainte hydrite et il y a moins de sensibilité. Donc là, l'objectif, ce n'était pas de vous donner des recettes. Bien au contraire, c'était de vous montrer que suivant la situation, on a réfléchi de deux manières différentes. Et ça, c'est vraiment le message qu'on veut vous donner. C'est approprié-vous les pratiques et adaptez ces pratiques à vos conditions mais aussi à vos objectifs. Voilà, donc comme Antoine vient de le dire, la première question et c'est le plus important à retenir à mon avis, c'est pourquoi je souhaite enherber quel est mon objectif ? Et il y a plein d'objectifs différents. La fertilité des sols, protéger les sols de l'érosion, de la portance, maîtriser de la vigueur, la qualité des vins qu'on souhaite obtenir derrière. Donc déjà, il faut vraiment commencer par se poser cette question-là. Pourquoi on enherve ? Dans quel but ? Parce que ça va conditionner en fait plein de choses. Quelles espèces et variétés on va utiliser ? Ça va dépendre aussi de notre type de sol. Est-ce qu'on a un sol qui est profond avec une forte réserve utile ou plutôt sol superficiel ? Quelle est notre pluviométrie annuelle moyenne et sa répartition dans l'année ? Et ensuite, on va pouvoir gérer la question de la concurrence. Est-ce qu'on prend des espèces plus ou moins concurrents ? Des cycles courts ? Des cycles plus longs ? Le nombre de rangs qu'on va semer ? En fait, tout ça, c'est les paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Bien évidemment, le coût de la semence est non négligeable comme le disait Antoine et aussi l'origine. Souvent, on y pense un petit peu moins mais on achète des semences qui pour souvent viennent de l'autre but du monde et ne sont pas toujours adaptées à notre contexte climatique provençal ou méditerranéen. Ensuite, vient la question du semis. Quand est-ce qu'on va semer ? Avant, après les vendements ? C'est toujours l'éternel question. Des fois, même pendant pour certains. Est-ce qu'on fait une préparation du sol avant ou pas ? Un semi-direct ? Et avec quel matériel ? Un vigneron qui n'est pas forcément très bien équipé ne va peut-être pas investir dans un semoir à 20 000 euros. Donc, il peut peut-être commencer par une préparation de l'isemence avant et semer à la volée. Et est-ce qu'on fait une fertilisation ? C'est des questions qui se posent aux vignobles. On les observe. Et puis, bien sûr, la question la plus importante et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, qui se sont lancés dans un projet de semis parce qu'on se dit pourquoi pas ? Mais après, au moment de la destruction, ils ne savent pas trop. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ? Avec quel outil ? Donc, la période de destruction, premier point très important en fonction justement des possibilités de concurrence azotées et aussi hydriques qu'on peut tolérer. Quelle méthode ? Est-ce qu'il y a de la fauche, de l'enfouissement, du roulage ? Ça, ça va dépendre de nos objectifs. Donc, je reviens vraiment à la première question. Si on enfuit, enfin, si on veut faire de la... travailler sur la fertilité des sols, on va plutôt faire de l'enfouissement. Si on veut protéger nos sols des excès de chaleur, peut-être du roulage, si on veut juste protéger l'érosion, de la fauche peut suffire. Et le point vraiment le plus important, c'est d'adapter son idée technique aux contraintes de l'année. On parle, quand on va semer avec un objectif, mais potentiellement, l'année va évoluer favorablement ou pas favorablement. Je prends l'exemple de 2022, très faible recharge hivernale des sols, pas de visibilité sur des pluies de printemps. Peut-être qu'on se dit qu'on va peut-être un peu moins jouer, on va détruire nos couverts un petit peu plus tôt. Toujours garder en tête qu'aussi, découvert, il faut une certaine réactivité pour adapter son itinéraire et vraiment pas rester dans un cadre borné. C'est vraiment une question de pratique. Pour ça, le mot de la fin, la conclusion, c'est objectiver le débat sur les couverts végétaux. Il y a des points positifs, des points négatifs, mais il y a des choses qui sont intéressantes à prendre. Échanger, ça a été beaucoup répété aujourd'hui et puis tester, bien évidemment. Voilà.